Il est donc le moment de la période des questions, chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première Ministre. Michel, un homme d'Ottawa-Vanier, a appelé le siège social du Parti libéral. Il est frustré de ses factures d'électricité. Il a posé une question en matière de territoire d'électricité et qu'est-ce qu'on lui a dit? Quelqu'un de ce bureau lui a dit d'utiliser moins de chauffage et de porter un manteau. Est-ce que c'est la solution du Parti libéral aux frais d'électricité qui grimpe, qui monte en flèche? Est-ce qu'on devrait utiliser moins de chauffage et porter un manteau? Est-ce que le gouvernement comprend les besoins des intérêts? Applaudissements 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 Brassez-vous C'est parti. 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 par des patients aux soins primaires. Ils sauront où se faire traiter. Et donc, beaucoup d'éléments demandés par des critiques en ce qui concerne cet accès, beaucoup de ces éléments font partie du projet de loi. C'est une question de faire en sorte que les antériens aient accès aux soins de santé, par exemple, accès aux infirmières praticiennes, sans devoir chercher pendant longtemps ces personnes. C'est ça l'essence de ce projet de loi complémentaire. Monsieur le Président, de retour à la Première ministre, ce projet de loi ne s'attaque pas aux problèmes créés par les libéraux au sein du réseau de la santé. Et étudiant le bilan libéral, ils ont coupé 815 millions de dollars des frais de prestations de services. Ils ont coupé 50 millions de dollars des soins pour des personnes âgées. Et le gouvernement a licencié 1400 infirmières depuis l'année dernière. Voici leur bilan. Ce n'est pas un gouvernement qui priorise les patients. L'interprétation du gouvernement est absurde. Le gouvernement remonte à 13 ans pour cacher la situation actuelle. Les travailleurs de Première ligne sont au courant de la situation et ne font pas confiance à l'interprétation du gouvernement. Le gouvernement accorderait une priorité aux patients. Je ne veux pas même parler de leur promesse de licencier 100 000 travailleurs de la fonction publique, beaucoup du secteur de la santé. Ce parti fait le contraire d'accorder une priorité aux patients. Et ce projet de loi fait le contraire de leurs idées. Les conservateurs imitent les préoccupations de la Coalition des médecins, une entité qui représente les spécialistes très bien rémunérés. Et donc... Intervention du Président. Le député retire à ses commentaires. Je les retire. Je suis très heureux. Je ne parlais pas de l'opposition. Pas d'explication. Un retrait tout simple. Je les retire. Monsieur le Président, La loi qui vise à faire passer les patients en premier, vise à améliorer les services aux patients dans la province pour un meilleur accès le même jour, le jour suivant, dans des heures réguliers. Et trouver des économies en administration pour que ces économies puissent être réinvesties dans les soins de première ligne, complémentaires finales, pardon. De retour à la première ministre, il y a des infirmières praticiennes dans la province. L'Ontario est le seul endroit en Amérique du Nord qui ne permet pas aux infirmières praticiennes de sous... de prescrire des drogues contrôlées. En nord de l'Ontario, ce sont les seules personnes dans le nord de l'Ontario qui sont en mesure d'avoir accès à des soins. Ce gouvernement doit s'engager pour s'assurer que chaque personne en Ontario ait accès aux soins nécessaires. On n'a pas besoin de promesses vagues, de vœux pilleux. Le gouvernement doit faire quelque chose. Je veux un engagement, je veux une échéance et pour honorer votre promesse à la première ministre. Et est-ce que cela va se produire cette année, oui ou non? Ministre de la Santé. Maintenant, la troisième partie, je comprendrai la motivation et je trouve ça incroyable de l'opposition officielle avec les engagements pris lors des campagnes électorales d'éviscérer le réseau de la santé lorsqu'on parle d'infirmières praticiennes. Ils le savent. Ils connaissent très bien mon engagement sur le contrôle des... sur la prescription, l'ordonnance, pardon, des médicaments contrôlés. Il y a des règlements qui ont été approuvés par l'Ordre des infirmières praticiennes. Intervention du président raté la pendule. Premièrement, vous êtes à peu près à ça d'un avertissement. Le député passera par la présidence. Veuillez poursuivre. Je m'excuse. Je suis tellement très content que les infirmières praticiennes, ils connaissent très bien l'engagement du gouvernement. Ils connaissent très bien. J'ai écrit à l'Ordre des infirmiers pour leur demander d'accélérer leur processus le plus rapidement possible. Et j'espère que... Et finalement, dans un avenir très rapproché, les infirmières praticiennes seront en mesure de prescrire des ordonnances. Ma question s'adresse à la première ministre. Ce midi, dimanche, un sondage à Sudbury pense que le ministre de l'Énergie devrait se retirer du groupe parlementaire du Conseil des ministres. Il semble, M. le Président, intervention du président, de l'Ordre des ministres. Je vais passer maintenant aux avertissements. Je suis clair. Je passe aux avertissements. Soyez assurés. Veuillez poursuivre. Les gens de Sudbury comprennent très bien la situation. Intervention du président. Arrêtez la pendule. Ministre responsable des affaires autochtones et de la réconciliation est averti. Veuillez poursuivre. Il semble que les gens de Sudbury comprennent très bien l'intégrité et l'honneur. Quand est-ce que la première ministre va-t-elle suivre et demander au ministre de démissionner? Mme la première ministre, je sais que la chef du troisième parti comprend qu'il y a un processus en cours, que cet enjeu a été devant les tribunaux. J'ai été très ouverte en cette chambre dans les médias depuis plusieurs mois. concernant les élections partielles de Sudbury et en fonction de l'innocence, il n'y a aucune façon d'approprier et qu'elle devrait faire le litige, plaider ce litige. C'est à l'extérieur du Parlement. Il faut laisser le processus en cours. Une personne a appelé le journal pour expliquer pourquoi le ministre devrait démissionner. Ce serait la chose honorable à faire. Fait la citation. Est-ce que la première ministre pense qu'il est honorable de continuer de protéger le ministre de l'Énergie qui ignore les vœux de la population de Sudbury? le ministre de l'Étienne? Merci, M. le Président. comment cet enjeu et les limites entourant ce débat. Je crois que la députée d'Anne-Face et la chef du troisième parti connaît très bien que la Cour a été saisie et il serait inapproprié de plaider cette chose en cette chambre. Et concernant le ministre de l'Énergie, il est très clair que le ministre de l'Énergie ne fait l'objet d'aucune enquête, aucune accusation n'a été déposée à son égard. L'Épité de Durham, Hamilton, Estone et Quick sont avertis. Aucune accusation n'a été portée à l'encontre du ministre de l'Énergie. Il ne fait pas l'objet de cette enquête. Par conséquent, le ministre va continuer à faire son travail et à desserver les gens de Sudbury. Complémentaire final, une autre personne appelée le star de Sudbury. Je crois que le député Glenn Thibault devrait se retirer. Un autre a dit qu'il devrait démissionner avec Wynne parce qu'ils sont tous ensemble. Comment est-ce que la première ministre de faire passer les intérêts du Parti libéral avant ceux de la population de le Sudbury alors que cela a un effet néfaste sur la confiance envers le gouvernement? Quand est-ce que la première ministre, et comme la même chose a été faite de tous les partis, les ministres conservateurs et Wilson, un ministre libéral, Sorbera, ont fait la chose honorable et ont démissionné. va-t-elle démissionner et va-t-elle demander au ministre de l'Énergie de démissionner tant qu'il n'y aura pas d'enquête sur le rôle de procureur général? Monsieur le Président, la première ministre, le député de Sudbury, tous les députés de ce côté de la Chambre continuent à mettre l'accent sur les committants. Le député de Sudbury fait et finalement, il veut avoir accordé un scanner pour Sudbury. Ce sont les services publics que le député de Sudbury assure. Il n'y a aucune enquête à son égard et la chef du troisième parti de cette rébellie n'y a aucune accusation qui n'a été déposée à l'encontre du ministre de l'Énergie. Il n'y a aucune raison, quelle que ce soit. C'est-à-dire, aucune raison de se retirer, mais l'accent sur son travail sur ce remandant en tant que ministre de l'Énergie en sorte qu'excellent député de Sudbury. Nouvelle question? Chef du troisième parti, merci. Ma prochaine question s'adresse à la première ministre. Si la première ministre a besoin d'une raison pour démissionner, je suggère pour améliorer le réseau électrique et la vente d'Adro One a un impact négatif sur les entreprises. J'étais à Windsor, j'ai rencontré un diner à l'extérieur de la ville. Il a sa boutique depuis 12 ans et finalement, la facture d'électricité est le post-busier de chère le plus élevé. Après l'hypothèque, cet été, il a payé 2 000 $ par mois et il a essayé de diminuer l'éco, il a diminué le nombre de réfrigérateurs et il a remplacé le 3, mais encore la difficulté à payer la facture d'électricité quand elle va réaliser l'impact négatif de la vente d'Adro One sur l'Ontario et y mettre fin. L'intervention du président député de Trinité-Spedina est avertie. Merci, M. le Président. Une fois de plus, je vais dire à la chef du troisième parti et je sais que le ministre de l'Énergie va vouloir répondre. Je sais qu'il essaie de diminuer la facture d'électricité parce qu'il sait très bien le travail que l'on fait pour diminuer, pour améliorer la fiabilité du réseau et on essaie de trouver une façon comme on l'a fait avec tous les programmes comme l'élimination du reliquat de la dette et que nous avons également et nous accordons maintenant un congé de taxes avec le TVH et elle veut finalement exagérer et amplifier les enjeux. Il parle d'Adro One et l'élargissement d'Adro One qui concerne les investissements en infrastructures, transports en commun, en pont, en hôpitaux, en pont et le député de Sudbury fait un excellent travail et elle sait très bien que la facture d'électricité est fixée par la Commission de l'énergie de l'Ontario complémentaire. Elle a admis que le gouvernement a fait un gâchis du réseau électrique et maintenant on doit lui faire confiance. Je ne crois pas que quelqu'un puisse lui faire confiance. quand j'ai rencontré Mark Steiner lorsque j'étais dans la région de Windsor la semaine dernière, deuxième génération de ferme laitière et sa petite entreprise avait la difficulté à cause de la facture d'électricité exponentielle. Il essaie de conserver l'énergie mais la réalité que son entreprise sait que les vaches doivent être traitées et il ne peut pas attendre. Quand est-ce que cette première ministre se réveillera et comprendre que la vente à Draw One a une influence négative sur les fermes et mette fin à toute autre vente à Draw One. Monsieur le Président, intéressant de voir dans toute cette discussion les néo-démocrates n'ont jamais parlé de l'importance des infrastructures de l'air pur d'avoir un réseau électrique fiable. Je n'ai jamais entendu les néo-démocrates à quoi ressemblerait le réseau électrique. Je n'ai jamais entendu les néo-démocrates parler de l'importance d'avoir un réseau électrique fiable pour que les gens du Nord soient reliés au réseau. Je n'ai jamais entendu les néo-démocrates parler et de l'importance de ce réseau électrique. Je n'ai jamais à en parler les néo-démocrates parler de ces enjeux. Intervention du Président complètement terminale. Je n'ai jamais entendu les libéraux dire que la vente d'être au moins coûte à la province des milliards de dollars. Et cela ruine l'avenir de la prochaine génération dans la province. Bernard Nelson, un autre exemple d'une fermetière que j'ai rencontrée à Issax et Bernard a vu sa facture d'électricité doubler au cours des trois dernières années. Intervention du Président. La ministre du Tourisme et des Sports et de la Culture est avertie. Il essaie de conserver l'électricité et d'essayer d'avoir un meilleur système pour les vaches, de nouveaux systèmes, de nouvelles clôtures pour rafraîchir son bataille. Il est inquiet parce qu'il doit congédier son personnel. Il n'a plus les moyens de maintenir tout son personnel. Les petites entreprises ont de la difficulté. Les fermiers ont de la difficulté. Les familles ont de la difficulté. Quand est-ce que la première ministre admettra-t-elle que la vente à Drowand a un impact négatif sur les entreprises, les fermes et mette fin à toute autre vente à Drowand? Ministre de l'énergie. Merci, monsieur. le Président. Je suis très heureux de répondre à la question. L'élargissement du partenariat d'AdroWand permet d'investir dans d'autres domaines. Parlons de ces domaines. 13,5 milliards dans l'express rail dans le Grand Toronto qui va quadrubler le nombre de déplacements qu'à 6 000 5,3 milliards de dollars d'investissement en immobilisation. Nous voulons nous assurer que les entreprises et les fermes dans la belle province reçoivent un rabais en travail fort pour s'assurer que cela se produise. Hier, j'étais à Hamilton. J'ai rencontré FASCO et leurs économies. Depuis, 200, 1 700 mégawatts et j'économisent 10 millions de dollars pour créer 80 emplois dans cette reprise. Voilà ce que l'on fait pour l'Ontario. Créer des emplois et aider la province. Nouvelle question. Député Denis Pissing. Bonjour, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Hier, l'énoncé économique d'automne et cache des frais et des taxes pour payer pour leur gaspillage. Les frais d'augmentation de véhicules ont augmenté de 500 % de 500 millions de dollars en quatre ans. Si vous conduisez une voiture, vous payez davantage. Si vous utilisez le gaz, vous payez davantage. Si vous faites du camping, vous payez davantage. Le Bureau de la responsabilisation financière a dû dire que le gouvernement a augmenté les frais de service de 40 % en cinq ans. hier, la dernière nouvelle, il n'y avait rien dans l'énoncé avec un demi-billiard de dollars de frais pour les automobilistes. Est-ce que le gouvernement peut expliquer pourquoi et veut rendre encore plus difficile la vie des Ontariens? M. le Président. Le ministre du Logement est averti. M. le ministre des Finances. Merci, M. le Président. J'apprécie l'occasion de parler de l'énoncé d'hier. Nous faisons beaucoup pour stimuler la croissance, créer des emplois et l'économiste comprend très bien la situation et indique que l'Ontario fait davantage que la croissance au Canada au dernier trimestre aux États-Unis et les pays du G7. Nous prenons les mesures pour équilibrer le budget l'année prochaine et l'année d'ensuite. Le député parle de programmes que nous révisons pour reprendre les coûts de récupération. Finalement, on fait autre chose pour aider au jour le jour les Ontariens. Droits de scolarité gratuits et plus d'espaces de garderies aux familles. Puis, finalement, le rabais, doubler le rabais des premiers acquéreurs de maisons. Complémentaire, merci, M. le Président. De retour au ministre des Finances, on sait très bien que le gaspillage, les scandales ont augmenté la vie pour les Ontariens. Hier, ils ont présenté un énoncé, mais le Bureau indépendant de la responsabilisation financière que les chiffres ne marchent pas. Il nous a dit également que nous avons un niveau de dette sans précédent et que la dette coûte un milliard de dollars par mois. Le gouvernement paie davantage en étrées que les études postsecondaires et la sécurité communautaire pour les contribuables. la mauvaise gestion du gouvernement. Cela signifie plus de taxes, plus de taux d'électricité et moins d'argent pour les services de première ligne. Pourquoi le gouvernement assiste-t-il? Pour rendre la vie encore plus difficile pour les familles d'Ontario. Ministre, le député dont face par la mise en oeuvre une économie de 30 dollars pour le programme Air Pur renvoie au taux d'intérêt. Sous ce mandat, nous avons pris des mesures pour diminuer le coût en intérêt de 8 % du budget. Nous avons été nous avons fait de même sous les conservateurs. On parlait de 15 % du budget qui était utilisé pour l'intérêt. Sous les néo-démocrates, c'était 12 %. Nous contrôlons les dépenses. Nous sommes le gouvernement le plus maigre au Canada. On investit davantage en santé et l'éducation. On produit 640 000 nouveaux emplois pour une économie en croissance pour équilibrer le budget l'année prochaine et l'année d'après. Nous avons maintenant de l'information et nous allons mettre de l'avant notre plan. Nouvelle question. Député de Kitchener-Waterloo, merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Hier, l'énoncé d'automne ne concerne pas les vrais enjeux des Ontariens. Rien que finalement qu'une distraction. La facture d'électricité ne peut plus être payée. Comme pour tous, au lieu d'arrêter la vente d'Adro One, les Ontariens ont vu maintenant et fini. Le gouvernement a vanté sa vente d'Adro One. a annoncé très bien que les libéraux vont vendre d'Adro One pour équilibrer le budget, pour élargir le partenariat d'Adro One, le bureau de la responsabilité financière, que cela va coûter aux Ontariens 500 millions de dollars chaque année. Pourquoi est-ce que cette première minute continue de faire passer les besoins des libéraux avant ceux des Ontariens? Monsieur le Président, la députée d'Enfance encore une fois fait référence à un actif auquel on donne un nouvel objectif et qu'on veut utiliser pour avoir plus d'investissement. Le député parle aussi de la valeur de vente de cet actif qui est fait par la loi, mais elle ne mentionne pas les 4 millions de dollars d'appréciation du capital qui sont réinvestis dollar par dollar dans le fonds de trillium pour être investis dans des programmes et des actifs même dans sa propre circonscription afin d'avoir une meilleure qualité de vie pour tous les Ontariens. En même temps, on veut réduire le coût général de l'électricité avec l'élimination de l'équivalent de 8 % de la TVH et on a aussi éliminé la redevance de la dette. On va continuer sur notre plan, on va continuer à réinvestir tous ces actifs afin qu'on puisse avoir de nouveaux actifs. Merci. Question complémentaire. Le ministre des Finances devrait suivre l'argent parce qu'on sait des comptes publics que le fonds de trillium n'a pas utilisé l'année dernière et si cette première ministre était préoccupée des priorités, elle aurait pu l'approuver plutôt que d'avoir une autre discrétion, plutôt que de répondre à la crise dans le logement abordable et les bons ajustés les coûts des transactions dans l'immobilier. Un économiste en chef a dit que ça va rendre l'abordabilité du logement pire. Le rapport d'hier a décrit Toronto comme la capitale de la pauvreté chez les enfants. Nous savons que l'investissement dans le logement abordable, c'est un investissement pour la justice sociale et fait du sens. Monsieur le Président, est-ce que la première ministre peut nous dire pourquoi son énoncé économique de l'automne n'a pas répondu à la crise de logements abordables qu'on a dans la province ? Le ministre des Finances, je voulais dire un milliard de dollars et des nouveaux investissements pour la population de l'Ontario. mais la députée d'enfance ne pense pas qu'un doublement du remboursement pour les jeunes familles qui veulent acheter leur premier logement va les aider. 4 000 dollars, ça peut ajouter aussi bien que le travail qu'on fait pour ajouter de nouvelles places dans les garderies pour les jeunes enfants. On aide aussi beaucoup d'étudiants dans le système d'éducation pour qu'ils aient pas trop de dettes. Tout cela aide les jeunes à se lancer dans l'économie et on va assurer aussi la sécurité de la retraite dans l'avenir. Il faut être légère et assembler des programmes, ce n'est pas juste un seul, c'est tout combiné qui va nous pouvoir laisser donner plus de services aux familles et aider les jeunes familles. Merci, le député de Biches-Estia. Merci, ma question s'adresse au ministre des Finances aussi. Juste hier, on a noté que le ministre a donné son énoncé économique de l'automne qui a détaillé l'examen des finances de la province et je suis allé à l'AGA de l'association des propriétaires de Wooden Bike Garden qui était présidée par son président Brian De Long. Ils étaient vraiment contents de savoir qu'on est sur la bonne voie d'équilibrer le budget et c'est bien d'aider les acheteurs d'un premier logement qui ont maintenant beaucoup de difficultés. Est-ce que le ministre peut nous indiquer et expliquer comment ces changements et indiquer dans l'énoncé économique de l'automne hier vont bénéficier les propriétaires de logements? Le ministre des Finances. Merci, je remercie le député de Biches-York de sa question et nous reconnaissons tous et nous apprécions que beaucoup de gens vont bénéficier de l'équité accrue et la valeur de leur maison et mais certaines familles qui veulent acheter leur première maison ont tout un défi et on comprend et donc l'achat du premier logement c'est une décision la plus importante des jeunes dans la vie adulte de quelqu'un mais beaucoup de gens sont prêts occupés mais pour aider les jeunes familles on redouble le remboursement de droits de cession immobilière pour les acheteurs d'un premier logement de à 4 000 $ à partir du 1er janvier 2017 et en donnant la possibilité à ces gens d'acheter une maison. Merci. Complémentaire. Merci. Merci au ministre des Finances du leadership qui démontre pour les jeunes pour aider les jeunes à acheter un premier logement. Les gens de Woodbine Garden étaient très enthousiastes parce qu'il y a encore d'occasion pour le logement abordable dans la partie nord de ma circonscription et ça avait aidé les jeunes qui veulent aller dans le marché immobilier pour la première fois. Et je suis très content de voir qu'on a de ces mesures pour aider les gens en particulier les jeunes et je sais que la province prend des mesures pour moderniser le système des droits de cession immobilière. Et est-ce que le ministre peut nous expliquer comment cela rend la vie plus facile pour les gens qui achètent un logement, un premier logement? Oui. Il a de l'inventaire pour beaucoup d'acheteurs d'un premier logement et cela veut dire qu'il n'y aura pas des droits de cession immobilière. Dans les premiers 38 000 $, 368 000 $, cela veut dire aussi que plus de la moitié des premiers acheteurs d'un logement ne vont pas payer ces droits et on modernise aussi le système de transfert de cession immobilière. Mais le logement est... le marché du bâtiment est très important et il faut donc donner la possibilité à plus de gens d'acheter un logement. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. On n'a pas eu une réponse de la vice-première ministre. On va essayer d'avoir une réponse de la première ministre. Les utilisateurs méritent avoir une réponse. Pourquoi est-ce que les libéraux ont embauché David Earl et le groupe Gandalf pour avoir des consultations? les utilisateurs d'électricité pensent que ça ne vaut pas la peine de payer à une compagnie pour savoir qu'il y a une crise de l'électricité. Il y a un sondage qui est redondant, qui bénéficie de quelqu'un qui est un stratégiste senior des libéraux. Est-ce que la première ministre va dire clairement et nous dire exactement combien d'argent elle a donné à son gérant de campagne pour avoir ce sondage qui est tout un gaspillage d'argent? La première ministre. Je sais que le député d'en face le sait clairement que tout le gouvernement fait des sondages et qu'on demande l'opinion de la population de la province. Et je sais aussi que le député d'en face sait qu'il y a un processus. Il y a eu quatre proposants. Ce n'était pas une décision politique, c'est un processus pour choisir le groupe qui a fait des sondages. Et le député d'en face sait quel est ce processus et qu'il est en place. Merci. Question complémentaire. Mais quand le chiffre revient à 94 %, c'est preuve qu'on n'a pas besoin de sondages. Toutes les familles de la province ont des problèmes à payer des tarifs d'électricité à chaque année. Mais plutôt que de soulager, les libéraux veulent donner de l'argent à leur directeur de campagne, David Hurley, pour leur dire que ce conseil c'est vraiment tout un gaspillage et un autre exemple de les libéraux qui aident leurs amis qui sont bien entiers. Est-ce que la première ministre va suivre sa rhétorique et être ouverte et transparente combien on a payé pour ce sondage redondant et complètement inutile? Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît. Arrêtez la pendule. La première ministre. Merci, M. le Président. Je vais parler du processus. Toutes les recherches d'opinion publique faites par le gouvernement ontarien a un processus concurrentiel, juste et équitable. Les députés d'en face sont des membres d'un parti qui croit dans ces systèmes concurrentiels. Il y a une décision prise par trois fonctionnaires non partisans qui prennent la décision et chaque compagnie doit être qualifiée et être un vendeur enregistré et il ne faut pas avoir au moins cinq concurrents et on montre que cinq autres compagnies étaient en compétition avec le groupe Gandalf et je pense que le député d'en face sait que ce processus veut dire que ce n'est pas d'intervention politique, c'est un processus qui est transparent et qui est appliqué à chaque situation. Nouvelle question. La députée de Kenora Rainey-River. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. L'accès à l'eau potable propre, c'est un problème systémique systémique dans la province de l'Ontario. Si on est un autochtone dans une réserve des Premières Nations, depuis plus d'une semaine, la Première Nation Ouagamou, dans ma circonscription au nord de Sulu-Kal, n'a pas d'eau potable et il y a les tuyaux qui ont été brisés, c'est la responsabilité du fédéral, probablement que la Première ministre va dire, mais on abdique le rôle de la province, il y a plus de 800 personnes qui n'ont pas d'eau potable. Que faites-vous pour aider la situation? Réponse la Première ministre, je suis complètement d'accord que c'est inacceptable que les gens en Ontario n'aient pas de l'eau potable propre et je comprends que c'est critique qu'on résout ce problème. Aussi récemment qu'hier, le ministre des Relations avec les Autochtones et moi, on a eu une conversation avec le chef régional Day et le grand chef Elman Fidler et le grand chef Patrick Medave. Nous participons à un processus tripartite le gouvernement fédéral et les Premières Nations et le gouvernement provincial fonctionnent parce que chaque parlie du gouvernement apporte quelque chose de différent. Le gouvernement provincial a de l'expertise et la capacité et il a du financement du fédéral et les Premières Nations ont des connaissances communautaires. Donc, nous sommes absolument au travail pour assurer que tous ces systèmes sont réparés. Merci. Question complémentaire. Merci. Le gouvernement provincial est responsable de la santé des Premières Nations vu qu'il est responsable pour l'éducation. S'il n'y a pas d'eau potable propre ni de traitement d'eau usée, il n'y a pas d'école. Les enfants et les aînés ont des problèmes de peau et donc, c'est dans des Premières Nations, 80 Premières Nations en Ontario, la plupart, éloignées dans le Nord, ont des problèmes et n'ont pas accès à l'eau propre. Ce chiffre ne serait pas accepté dans d'autres collectivités. La Première ministre a rencontré ses homologues fédéraux et qu'est-ce qu'il a demandé quant à la situation à Ouagamogo? Le ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation. Attendez, s'il vous plaît, jusqu'à ce qu'on continue. Merci, Monsieur le Président. Voici certaines des choses qu'on a faites pour alléver le problème. la loi sur l'eau propre donne de l'aide et le centre d'eau propre de Walkerton donne de la formation. Le ministère de l'Environnement et du Changement climatique a donné de l'aide du génie et technique aux Premières Nations. Les Premières Nations sont incluses à démontrer que des programmes d'innovation de l'eau dans lesquels l'Ontario fait du financement à des mesures novatrices pour de l'eau potable, de l'eau usée et aussi de l'eau des tempêtes. l'initiative d'amélioration de l'eau potable fédérale et provinciale des Premières Nations donne des solutions. Nouvelle question, la députée de Brampton Springdale. Merci. Ma question s'adresse à la ministre associée de l'éducation responsable des enfants. Nous savons que les premières années sont très importantes et les enfants en bas âge apprennent beaucoup de choses et c'est très important de leur donner une bien éducation. J'ai parlé à beaucoup de parents qui me disent que c'est tout un défi de trouver la garderie de qualité. C'est pourquoi je suis encouragé de voir que dans le discours du trône, on a dit qu'on va créer 100 000 nouvelles places en garderie et dans les noces économiques de l'automne, on a ajouté est-ce que la ministre associée de l'éducation peut nous donner des détails sur cet investissement et ce que cela voudra dire pour les familles. La ministre associée de l'éducation, petites enfants et gardes d'enfants, je veux remercier la députée de Brampton Springdale pour cette question importante et je la remercie du bon travail qu'elle fait pour ses concitoyens. Dans les discours du trône, on a dévoilé notre vision pour la petite enfance et on a fait un engagement pour les services de garderie. On s'est engagé à transformer comment on livre les soins de garderie dans cette province en créant 100 000 nouvelles places en garderie pour les enfants de moins de 5 ans. Hier, dans les noces économiques, on a démontré la première étape de cet engagement et je suis très fier que les noces économiques l'automne a annoncé 65,5 millions de dollars supplémentaires pendant l'année scolaire 2016-2017 pour qu'on ait 3 400 nouvelles places, ce qui veut dire que plus d'enfants auront une place. Merci, question complémentaire. Merci à la ministre associée de l'éducation. J'ai été content de voir dans les noces économiques qu'il y a beaucoup d'investissement dans les services de garderie parce que ça fait partie du plan de notre gouvernement d'investir dans la petite enfance et de créer des emplois et aider les familles à chaque jour. Le ministre a dit que l'engagement et la consultation sont très importants afin que ce nouveau cadre soit exact. Est-ce que la ministre peut nous informer quant aux consultations et est-ce qu'on va avoir des nouvelles places ouvertes? La ministre associée. Merci et merci à la députée de Springdale. La planification et les consultations sont en vigueur en ce moment. On va consulter des parents aussi bien que le secteur pour avoir une bonne solution. Des consultations à l'échelle de la province ont lieu afin qu'on s'assure qu'on ait des renseignements informés pour qu'on puisse démarrer pour que les familles puissent avoir l'appui. ça va nous aider à développer un cadre politique pour la petite enfance et qu'on crée 100 000 nouveaux postes éventuellement en garderie. Et la première étape c'est les 3 400 nouvelles places annoncées hier mais éventuellement on va créer 100 000 nouvelles places. Nouvelle question du député de Leeds-Granville. Ma question s'adresse à la première ministre. Dans le comité de la justice sur le scandale au gaz le 3 décembre 2013 la première ministre a dit je sais quand je vais faire quand il y a une interview ou une question je vais prendre du temps à lire des documents discuter avec mon personnel et penser. La première ministre savait que d'être à côté de Pat Sorbara ça causerait des problèmes. Elle disait qu'elle ne s'attendait pas à avoir des chefs d'accusation. Elle aime parler avec le personnel et arriver à des solutions. Qu'est-ce que Pat Sorbara lui a dit à ces conversations et est-ce qu'il regrette de croire à Pat Sorbara le procureur général? Je me demandais au début de la question où le député d'Enfas s'en allait avec cette question et il essaie de donner un nouveau parfum à la même question qui a été posée depuis quelques semaines. C'est une question qui a à côté de la plaque un peu la réponse. C'est que ce n'est pas l'endroit où répondre à cette question-là. La première ministre et moi, au nom du gouvernement, on a dit très clairement, comme vous aussi, vous avez suggéré dans votre décision que c'est un endroit inapproprié pour discuter des questions qui font l'objet d'une procédure judiciaire. Comme vous le savez, c'est devant les tribunaux toute cette question-là et les chefs d'accusation qui ont été déposés contre des gens qui ne sont pas des députés et c'est inapproprié et il n'est pas conseillé de discuter de ces enjeux. Toutes les preuves ou les questions reliées à cette question en chambre et je sais que le député d'en face le sait et je suggère qu'il devrait repenser à poser cette question. Question complémentaire, je reviens à la première ministre. Je veux rappeler la première ministre quelque chose d'autre qu'elle a dit aux audienciaux les centrales au gaz. Le 30 avril 2013, elle a expliqué ses raisons de témoigner et voici, je la cite, « Je pensais que c'était très important d'être ouvert et dire ce que je savais et ce que je ne savais pas. » Fin de citation. C'est difficile de croire que c'est la même personne qui a tellement peu à dire sur cette question très importante. Monsieur le Président, vu que la première ministre ne va pas suivre cette promesse d'être ouverte, répondre à des questions ici, vous et votre ministre, vous n'êtes pas obligés par la loi de témoigner en tant que député. Est-ce que la première ministre va s'engager envers les Ontariens et Ontariennes qu'elle et son ministre de l'Énergie vont retirer ses privilèges et vont témoigner au procès? Le président parlementaire du gouvernement, la première ministre a coopéré en ce sens elle a coopéré à l'enquête qui s'est déroulée. Elle a été tout à fait transparente, elle a répondu aux questions qui ont été posées ici à la Chambre au nom des Ontariens et dans les médias. La première ministre va continuer de répondre à ses obligations qui lui ont été données par les Ontariens et elle reconnaît également que ce n'est pas la chose à faire ici de se mêler de choses légales. Il y a deux personnes qui font l'objet d'accusations et le principe de notre système c'est que tout le monde est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit trouvé coupable et donc... Intervention du président, nouvelle question, député de Nickel Belt. longue durée. Ontario, 3 000... Les infirmières font un travail extraordinaire en Ontario et certaines sont avec nous aujourd'hui. Ces infirmières praticiennes font face à des barrières qui rendent la tâche plus difficile. Les salaires pour ces infirmières praticiennes qui travaillent dans nos collectivités sont gelées depuis huit ans. Mais leurs responsabilités ont cru de façon exponentielle. On a offert 85 millions de dollars sur trois ans à toutes les agences de soins de santé primaires. Après huit ans de gel des salaires, le ministre offre 10 cents par dollar. C'est un manque de respect et il faut changer cela. Est-ce que le ministre est d'accord? Le ministre de la Santé est de son longue durée. Je suis fière du fait que, depuis que ce parti est au pouvoir en 2003, le nombre d'infirmières praticiennes dans la province, comme l'a dit la députée d'en face, a augmenté, il est passé de 500 à près de 3 000. C'est extraordinaire et ça reflète le talent qu'ils ont. et c'est ce gouvernement qui a également mis en place la première clinique avec des infirmières praticiennes à Sudbury. J'ai travaillé avec leurs associations et d'autres et cela nous a amenés à notre décision dans le budget de cette année d'investir 85 millions de dollars et il y a une augmentation de la compensation. Mais plus important encore, il y aura une nouvelle forme de retraite qui va augmenter de façon significative ce qu'ils reçoivent à la retraite complémentaire. Les infirmières praticiennes sont ici aujourd'hui et demandent au gouvernement à les aider à aider leurs patients. Les agences ne peuvent pas recruter et retenir ces infirmières praticiennes après 8 ans de gel des salaires et cela a un impact direct sur les patients et sur nous. Elles ne peuvent pas faire de tests d'urine pour savoir si quelqu'un est enceinte, même si tout le monde peut aller le faire à la pharmacie. Elles ne peuvent pas utiliser un défibrillateur à la clinique, mais leur secrétaire et tout le monde peuvent le faire. Cela a un impact sur les soins des patients. Quand est-ce que le gouvernement va enlever toutes les barrières aux soins de qualité et laisser ces infirmières praticiennes pratiquer pour bénéficier les patients de l'Ontario et quand est-ce que le gouvernement va les payer de façon appropriée? Le ministre de la Santé. Je crois que c'est le seul moment où nous avons une conversation concernant les infirmières praticiennes spécifiquement, ainsi que leur compensation. Elles comprennent que nous continuons à travailler pour qu'elles puissent avoir des tâches additionnelles. Et nous avons également une discussion ce matin sur les substances contrôlées. Elles auront un rôle important aussi dans l'aide médicale à mourir. Nous savons que dans plusieurs régions de la province, elles sont les seules personnes qui peuvent donner ces soins. Et j'ai une liste ici de la façon dont ce gouvernement va augmenter les tâches qu'elles peuvent faire. Et je travaille de concert avec elles pour nous assurer de progresser. J'ai hâte d'atteindre ce succès, par exemple pour la prescription de substances contrôlées. Et nous allons continuer à travailler de concert avec elles. Nouvelle question, la députée de Kingston et les Îles. Au ministre de la Santé, des soins de longue durée. Il n'y a aucun doute, les soins de santé sont une priorité pour notre gouvernement. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes si heureux de voir que les infirmières praticiennes sont avec nous aujourd'hui. Donner à tous les Ontariens un accès à temps aux soins dont ils ont besoin, à la maison, dans la collectivité ou dans un de nos excellents hôpitaux, c'est très important pour notre gouvernement, mais également pour moi en tant que députée de Kingston et les Îles. Je sais que notre gouvernement a augmenté le financement pour les soins de santé d'un milliard de dollars. Et à cause de ces investissements continus dans notre système de soins de santé, il y a eu des changements et des progrès en Ontario. Il y a moins de temps d'attente pour les chirurgies et des services additionnels sont donnés aux Ontariens dans la collectivité. Est-ce que le ministre de la Santé et des Soins de longue durée peut dire à la Chambre quels sont ces nouveaux investissements si importants? Merci. Merci à la députée de Kingston et les Îles pour cette question importante. Cela me donne l'occasion de parler des investissements importants faits par le gouvernement en soins de santé. Comme nous le savons, dans le budget de 2016, nous avons augmenté les investissements en soins de santé d'un milliard de dollars et 345 millions sont allés spécifiquement aux hôpitaux. C'est une augmentation de plus de 2 % dans le budget opérationnel des hôpitaux. Hier, dans l'annoncée économique de l'automne, nous avons fait des investissements additionnels dans nos hôpitaux. Le gouvernement va investir un autre 140 millions de dollars dans cette année fiscale dans tous les hôpitaux en Ontario. Tous les hôpitaux reçoivent une augmentation. Et c'est maintenant de plus de 3 % pour cet exercice budgétaire. Merci complémentaire. Merci pour la réponse. Je sais que tous les hôpitaux de la province seront heureux d'entendre que leur gouvernement continue de faire des investissements importants qui vont aider les patients et leurs familles à recevoir un meilleur accès à des services à chaque hôpital dans la province. Cet investissement va également être bien reçu par les hôpitaux de ma circonscription. Ces investissements vont amener des meilleurs soins pour les Ontariens, des temps d'attente plus courts, et donc, on va améliorer les résultats. Dans l'annonce d'hier, de 140 millions de dollars pour les hôpitaux ontariens, on a fait une annonce importante pour l'énoncé économique de l'automne, mais ce n'était pas la seule annonce importante. Est-ce que le ministre de la Santé et des Soins de longue durée peut informer la Chambre sur le travail fait par notre gouvernement pour améliorer les services pour les personnes âgées et leurs familles? Le ministre. Merci. Nous savons tous que notre population est de plus en plus âgée, et les Ontariens, donc, font face à des nouveaux problèmes en soins de santé. Aujourd'hui, un Ontarien sur dix de l'âge de 65 ans ou plus souffre de démence, et c'est pourquoi il faut continuer à aider les Ontariens qui en souffrent et aider également leurs aides-soignants et leurs familles. Et dans l'énoncé économique de l'automne, nous avons annoncé notre stratégie sur la démence qui fera des augmentations, des investissements, plutôt, de 85 millions de dollars pour améliorer les services chez les personnes âgées et leurs familles. Il y a eu des consultations déjà en cours à North Bay, Thunder Bay, Kingston, Windsor et Barrie, et il y en a d'autres à venir. Nous démontrons ainsi que nous voulons aider tous les Ontariens, incluant les personnes âgées. Merci. Nouvelle question, le député de Kitchener-Conestoga. On veut célébrer les 100 ans de la prise de Vimy Ridge, mais malheureusement, le jour du souvenir, on a été déçus de l'annulation de cette décision. Hier, on a demandé à ce que la décision soit renversée. Les étudiants qui ont travaillé pendant toute l'année pour pouvoir se payer un voyage de l'autre côté de l'Atlantique se voient devoir annuler leur voyage. Ils veulent aller rendre hommage aux héros canadiens. Donc, est-ce que le ministre va demander à la région de Waterloo de renverser sa décision pour donner à ses étudiants l'occasion d'aller commémorer un des moments les plus importants de l'histoire du Canada? La ministre, j'aimerais remercier le député pour sa question. Bien entendu, la semaine dernière, c'était une semaine très importante. Nous avons rendu hommage à tous nos anciens combattants qui nous ont offert la liberté dont nous bénéficions aujourd'hui. Et je sais que tous les députés à la Chambre ont participé à ces activités et en fait, toutes les écoles en Ontario également y ont participé. Et je me rends dans les écoles et je vois ces images dans les classes. Une des choses que j'aimerais rappeler aux députés, c'est les règles des conseils scolaires. Nous avons 72 conseils scolaires dans cette province. Ils jouent un rôle très important pour s'assurer qu'il y a des considérations locales qui sont tenues en compte. Ils travaillent avec tous les travailleurs dans le domaine de l'éducation pour s'assurer d'avoir la meilleure éducation possible pour tous les étudiants en Ontario. Et il faut respecter le rôle de ces conseils scolaires. Complémentaire, le conseil scolaire de Waterloo revoit sa décision en ce moment, mais les étudiants qui voulaient aller à ce voyage ne savent toujours pas s'ils pourront se rendre là-bas pour être témoins de l'histoire qui a changé notre monde il y a 100 ans. Les visiteurs à Vimy vont pouvoir célébrer la fin de la terreur il y a 100 ans. Mais en ce moment, les jeunes ont peur et ne savent pas s'ils vont pouvoir s'y rendre. Tous les étudiants en Ontario méritent d'avoir les mêmes occasions d'apprendre. Des milliers pourront aller faire cette expérience dans d'autres pays, mais d'autres se voient renier ce droit. Est-ce que la ministre peut nous dire ce qu'elle va faire pour que les gens du ministère travaillent avec les conseils scolaires de la province pour s'assurer d'opportunités égales pour tous les élèves ontariens pour rendre hommage à cette bataille historique? Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Merci. La ministre. Je voulais être très claire ici pour les 2 millions d'étudiants qui sont dans notre système. Nous nous concentrons sur l'apprentissage et c'est notre priorité principale. Il y a également le bien-être des étudiants. Nous voulons nous assurer que tous les élèves sont en sécurité et qu'ils ont l'occasion de recevoir la meilleure éducation possible. Et ils la reçoivent en Ontario. Je respecte le rôle de nos conseils scolaires et conseillers scolaires et comprennent bien les besoins des collectivités locales et de chaque école individuelle et de chaque classe. C'est quelque chose que nous voulons continuer à soutenir en tant que ministère de l'Éducation et nous prenons des décisions qui sont dans le meilleur intérêt de tous les étudiants pour leur bien-être, leur sécurité et leur succès. Merci. Nous avons des votes différents sur la motion de troisième lecture du projet de loi 37, loi modifiant la loi 2007 sur les éducateurs de la petite enfance et la loi 96 sur l'ordre des enseignants de l'Ontario. Ce sera une sonnerie de cinq minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Ontario. 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 d'Ontario. de l'Ontario. d'Ontario. de l'Ontario. d'Ontario. 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 dOntario. 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 Le 14 novembre 2016, Mme Hunter a demandé la troisième lecture du projet de loi 37 où ceux qui sont pour se lèveront en attendant d'être nommés. ... Mr. Hoskins, Mr. Shirelli, Mr. Shirelli, Mr. Dugas, Mr. Dugas, Ms. McCharles, Mr. Cole, Mr. Cole, Mr. Berardinetti, Mr. Delaney, Mr. Dillon, Mr. Dillon, Mr. Moridi, Mr. Coteau, Mr. Flynn, Mr. Thibault, Mr. Orzetti, Mr. Cotter, Mr. Quadris, Ms. Mangat, Mr. Crack, Mr. Crack, Madam Lalonde, Ms. Domerle, Ms. McGarry, Mr. Morrill, Ms. Jasset, Mr. Zimmer, Mr. Zimmer, Ms. Albanese, Ms. McMahon, Mr. Ballard, Mr. Ballard, Ms. Naidu-Harris, Ms. Wong, Mr. Frazer, Mr. Anderson, Mr. Anderson, Mr. Baker, Mr. Dahn, Ms. Hogarth, Ms. Koala, Ms. Molling, Ms. Martins, Mr. Milchin, Mr. Milchin, Mr. Potts, Mr. Rinaldi, Mr. Rinaldi, Mr. Verneil, Mr. Ko, Mr. Koe, Mr. Arnott, Mr. Arnott, Mr. Hardiman, Mr. Hardiman, Ms. McLeod, Mr. Wilson, Mr. Jones, Mr. Clark, Mr. Clark, Mr. Fideli, Mr. Yacobowski, Mr. Hillier, Mr. Miller-Parisan-Muskova, Mr. McNaughton, Mr. McNaughton, Mr. Scott, Ms. Scott, Ms. Thompson, Mr. Barrett, Mr. Barrett, Mr. Munro, Ms. Munro, Ms. Munro, Mr. Uro, Mr. Uro, Mr. McClaren, Mr. McClaren, Mr. La parole est à la parole Mme Campbell, M. Montag, M. Hatfield, M. Gates, M. French Ceux qui sont contre se lèveront en attendant d'être nommés Les pour sont 90 et les contre sont 0 Les pour étant 90 et les contre étant 0 Je déclare la motion adoptée Troisième lecture du projet de loi Il est résolu que le projet de loi soit maintenant adopté Et intitulé tel que dans la motion Nous avons ensuite la motion de clôture du débat Concernant le projet de loi 39 Convoquez les députés, sonnerie d'appel de 5 minutes Et intitulé tel que le projet de loi Le 27 octobre, Mme McGarry a demandé La deuxième lecture du projet de loi 39 Loi modifiant la loi sur les ressources en agrégat Et la loi sur les mines M. Cole a demandé que la mise au voie soit faite maintenant Les pour se lèveront M. Bradlee M. Del Ducca M. Sanders M. Sousa M. Witt M. Hoskey M. Shirelli M. Ducca M. McCharles M. Cole M. Bradnetti M. Delaney M. Dillard M. Moridi M. Coteau M. Hunter M. Flynn M. Thibault M. Thibault M. Orzetti M. Orozetti M. Cotter M. Quadru M. Mangat M. Crack M. Crack M. LeLong M. Delaney M. Dommel M. McGarry M. M. Morrill M. Jasset M. Jasset M. Zimmer M. Albanese M. McMahon M. McMahon M. Ballard M. Ballard M. Nidu M. Nidu M. Harris M. Wong M. Wong M. Frazier M. Anderson M. Anderson M. Baker M. Baker M. Daw M. Daw M. Hogarth M. Kowal M. M. Moll M. Moll M. M. Martins M. Milchon M. Potts M. Rinaldi M. Verniel Les contres se lèveront en attendant d'être nommés M. Wilson M. Arnaud M. Arnaud M. Hardeman M. McLeod M. Jones M. Clark M. Fideli M. Yacobuski M. Hillier M. Miller-Paris-San-Moscopir M. McNaughton M. Scott M. Thompson M. Barrett M. Barrett M. Barrett M. Monroe M. Urick M. Urick M. McClaren M. McClaren M. Bailey M. Walker M. Clark M. Smith M. Harris M. Smith M. Harris M. Harris M. Nichols M. Marteau M. McDonnell M. McDonnell M. Pettipee M. Pettipee M. Coe M. Coe M. Choe M. Choe M. Vantoff M. Sink M. Sink M. Sink M. Horvath M. Horvath M. De Novo M. De Novo M. Tabbin M. Tabbin M. Miller Hamilton E. Stony Creek M. Miller Hamilton E. Stony Creek M. Sattler M. Sattler M. Nadesha M. Nadesha M. Nadesha M. Armstor M. Armstor M. Armstor M. Mme Jelena M. Fife M. Fife M. Campbell M. Campbell M. Montau M. Montau M. Hatfield M. Gretzky M. Gretzky M. Gretzky M. Gaitz M. Gaitz M. French M. Gretzky 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 le comité permanent de la justice il n'y a plus de vote remis la séance est donc levée jusqu'à 3 heures cet après midi